Je vais commencer par une petite introduction pour présenter notre invitée, puis je passerai la parole à Mme Rotaillot, qui nous introduira les enjeux du sujet, et après on passera à la discussion avec M. Mananti, suivi de vos questions, éventuellement en fin de conférence, comme on le fait d'habitude, si vous en avez quelques-unes. Les pays libres peuvent bien développer leur propagande et se ruiner en armement. L'épée de Damoclès demeura suspendue tant que chaque homme ne trouvera pas dans la société sa place, sa part, sa dignité, et expliquait le général de Gaulle lors de son discours du 1er mai 1950 sur la pelouse de Bagatelle. Aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, nous ne pouvons que souligner la préscience de cette citation, dans une France où la question sociale s'est renouvelée au fil du temps, pour parvenir à s'exprimer par exemple sous la forme de la crise des Gilets jaunes ces dernières années. Mais alors comment qualifier l'action sociale du général de Gaulle figure de la droite française ? Cette réflexion n'est-elle pas dichotomique ? Pour aborder ici le pan social du gaullisme, nous devons donc faire un bond en arrière dans le passé. L'histoire des droites en France est plurielle et variée, elle a été traversée par de nombreux courants, mais celui du gaullisme social fait l'objet de notre intérêt aujourd'hui. Il prend ses racines dans l'environnement du général de Gaulle. En effet, ce dernier fut à la fois imprégné des valeurs du catholicisme social dans son enfance et confronté à la nécessité de composer avec plusieurs résistants de gauche lors de son passage à Londres. Très vite, avant de répondre à la misère sociale du pays à la suite de la libération, le gaullisme fait alors de l'action ouvrière son fer de lance, tout en se confrontant à l'idéologie anticommuniste prégnante au sein du RPF, ce qui a vite contribué à catégoriser ce mouvement de dissidents. Ce n'est finalement qu'au cours de la Ve République que les gaullistes sociaux ont véritablement créé leurs propres structures politiques, comme celles du centre de la réforme républicaine, et ont pu fortifier leurs thèses et leurs idéaux tels que la participation autour d'actions tangibles. L'unité trouvée du gaullisme social s'est ensuite peu à peu étiolée, après le tournant libéral pris par Valéry Giscard d'Estaing, en se divisant autour de plusieurs dissonances internes. C'est la figure de Seguin qui représente ensuite l'identité du gaullisme social, sans pour autant réussir à la remettre au goût du jour. Mais aujourd'hui, la situation dans le paysage politique français évolue. En effet, récemment, plusieurs personnalités se réclament du gaullisme social, comme Jean Castex ou Xavier Bertrand. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Si gaullistes sociaux y sont, par quel principe de gauche l'action de ces hommes de droite est-elle portée ? D'ailleurs, n'existe-t-il qu'un seul gaullisme ? Somme toute, à travers le partours du dirige général de Gaulle, nous nous questionnerons sur la place de l'héritage du gaullisme social dans notre France contemporaine. Pourrait-on considérer que notre gouvernement actuel, par exemple, puisse se qualifier de gaulliste ? Cette conférence sera l'occasion d'aborder toutes ces questions cruciales, car nous avons l'honneur de recevoir M. Pierre Mananti, conseiller politique actuel de Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Lot. Diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l'École Normale Supérieure, vous devenez, en 2014, le conseiller environnement et transport d'Alain Juppé, après un engagement pour l'organisation de la COP21 auprès de plusieurs organismes, comme le Conseil économique, social et environnemental, et la Confession cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Vous devenez alors directeur de recherche, puis vice-président à l'ONG Climate, pour arriver à la suite au Sénat et à l'Assemblée nationale, en tant que collaborateur parlementaire et conseiller technique. Depuis 2018, vous êtes ainsi conseiller en cabinet ministériel. En parallèle de votre expérience professionnelle, vous êtes également historien du gaullisme et avez travaillé à la Fondation Charles de Gaulle, ce qui nous amène à nous intéresser à la sortie de votre livre « Histoire du gaullisme social » aux éditions Perrin. Vous nous ferez donc part de votre expertise dans ce domaine pour nous éclairer sur le courant passionnant et fondateur du gaullisme social. Alors, à l'occasion de l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, en ce 9 novembre 2021, nous pouvons le citer en disant que « Ce n'est pas la gauche, la France. Ce n'est pas la droite, la France. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, c'est une erreur nationale impardonnable. » Pourrait-on donc être gaulliste et de gauche ? Je vous remercie et je passe la parole à Madame Retaille. Alors, je remercie d'abord les organisatrices de m'avoir proposé de participer à ce débat sur une question que j'ai plusieurs fois évoquée en cours, bien sûr, puisque ça traverse notre programme de deuxième année, mais qu'au fond, je ne connais pas très bien. Je pense que je vais apprendre presque autant de choses que vous et je m'en réjouis, car c'est évidemment un sujet à la fois historique, mais qui a des résonances ou des prolongements aujourd'hui, puisque cette notion de gaullisme social, elle est encore apparemment fréquemment invoquée, même si vous déclarez sa mort clinique en 1995, si j'ai bien retenu votre propos. Donc, la question de l'origine et de la postérité de cette notion est évidemment tout à fait essentielle. Et pour revenir à notre programme de deuxième année, ça pose des questions que nous avons déjà évoquées, donc qui traversent nos bornes chronologiques, notamment la question du positionnement du général de Gaulle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans son débat, par exemple, avec Pierre Mendès-France en 1945, Pierre Mendès-France, partisan, donc plutôt d'une politique d'austérité au nom du réalisme, et dont le général de Gaulle ne veut pas, parce qu'il juge qu'il ne faut pas, avant l'heure, désespérer un peuple qui subit quand même des conditions de vie extrêmement difficiles. Vous avez évoqué la question du positionnement du général de Gaulle par rapport aux résistants de gauche et bien sûr par rapport aux partis communistes. Il ne faut pas oublier que cette notion de gaullisme social se forge dans une période d'omnipotence, de forte domination du parti communiste. Donc il s'agit aussi d'arracher les classes populaires, en quelque sorte, à cette domination communiste, et aussi à une lecture de la société en termes de lutte des classes et d'opposition des dominés et des dominants, ou des possédants et des prolétaires. Et ça s'articule, pour autant que je le comprenne, à la mystique patriotique du général de Gaulle, puisque s'occuper des classes populaires, c'est aussi une manière de solidifier la nation, de la considérer comme un tout organique, en refusant que certaines catégories soient mises au banc de la société ou en tout cas soient traitées moins bien que les autres. Il y a une autre dimension qui m'apparaît importante, c'est celle du positionnement par rapport au MRP, au démocrate chrétien. C'est quoi la différence entre un gaulliste social et un démocrate chrétien ? Quelles sont les passerelles entre les deux mouvements ? Vous avez dit, vous avez souligné que le gaullisme social s'enracine dans la formation catholique du général de Gaulle, qui n'est donc pas une formation ultra-conservatrice, mais qui est un catholicisme ouvert et qui souhaite que les catholiques s'impliquent dans la cité. Mais donc, finalement, comment se démarquent-ils des démocrates chrétiens ? Ou on pourrait même dire, de manière un petit peu provocatrice, pourquoi n'est-il pas démocrate chrétien ? Et l'autre question que j'aimerais poser, c'est aussi la question de la différence entre gaullisme social et gaullisme de gauche. Est-ce que c'est exactement la même chose ? Ou est-ce que ces deux notions sont à nuancer, à distinguer ? Et puis, enfin, on pourrait aussi poser ou introduire le débat autrement, ce serait quoi un gaullisme pas social ? C'est-à-dire, comment se positionnent les gaullistes sociaux, finalement, au sein de la nébuleuse gaulliste et de la complexité de ces tendances et de ces ramifications ? Mais je vais m'arrêter là, puisque j'ai déjà ouvert un certain nombre de questions ou d'enjeux. Je voudrais aussi rappeler, toujours par rapport à notre programme, vous avez évoqué la structuration du gaullisme social, surtout à partir de la Vème République. Mais il me semble que l'Union des Républicains d'Action Sociale, l'URAS, relève déjà du gaullisme social. Et une autre question que je pourrais poser, c'est quel rôle joue ce gaullisme social dans la déperdition gaulliste qui s'opère entre 1951 et 1958 ? Puisqu'on a un groupe élu sous l'étiquette RPF, mais qui va s'effilocher du fait des choix du général. Donc, est-ce que les gaullistes sociaux jouent un rôle prépondérant, jouent un rôle particulier dans le maintien de la flamme, que j'ai envie de dire, avant la reconfiguration de 1958 à travers l'UNR ? Voilà, je vous laisse la parole et je me réjouis de vous entendre. Merci beaucoup. Je vous remercie une nouvelle fois d'être parmi nous ce soir, M. Mananti. Je vais procéder aux questions qu'on alternera, Dorine et moi, pour vous les poser. Puis peut-être après, passer aux questions des étudiants. Peut-être juste avant, vous remercier d'abord toute l'équipe de l'organisation de Place au Débat, Mme Rotaillot pour le très sympathique mot introductif, et puis tous les présents qui sont là ce soir après une dure journée. C'est l'ex-étudiant d'IEP qui sait à quel point elles sont longues. Donc, j'apprécie votre présence et puis j'espère que vous pourrez apprendre des choses intéressantes ce soir. Et n'hésitez pas, par ailleurs, après les autres questions, on pourra poursuivre l'échange en posé directement ou en posé tout à l'heure en sortie de conférence. Et je tiens, par cette occasion, à rappeler que pour les personnes qui nous suivent sur le live YouTube, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous les poserons à la fin de la conférence à M. Mananti. Donc, pour commencer la conférence, nous souhaiterions vous interroger sur votre rencontre avec le gaullisme. En effet, dans votre parcours universitaire et politique, qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser à la figure du général de Gaulle, puis peut-être après, plus particulièrement au courant du gaullisme social ? Alors, vous l'avez dit, moi, j'ai fait Sciences Po de Strasbourg et ensuite, j'ai été étudiant à l'École Normale Supérieure de Cachan dans une formation sur l'histoire économique. Donc, je me suis intéressé aux impacts des grandes questions économiques, financières, sur la vie politique nationale. Et j'ai fait, pendant deux années, j'ai poursuivi des travaux auprès d'un professeur qui s'appelle Olivier Viorca, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un spécialiste de l'histoire de la résistance française. J'ai fait des travaux auprès de lui sur la question de l'énergie dans les politiques gaullistes et pompidoliennes. Dit autrement, à quel point la question de l'énergie, c'est-à-dire les nouveaux besoins énergétiques en charbon, en pétrole, les grandes crises internationales, sous Georges Pompidou, on a le premier choc pétrolier, comment ces questions interagissent avec le dessin politique national et, en particulier, comment concilier le dessin international du général de Gaulle, une France très présente dans les affaires internationales, et, en même temps, avec la perte de l'empire colonial, une perte des ressources énergétiques françaises, notamment pétrolières. Et cet univers très économique et très énergétique m'a amené à rencontrer un certain nombre d'acteurs d'époque. Je vous parle d'une période en 2012, 2013, 2014. Donc, malheureusement, un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui disparues étaient encore en vie, y compris des ministres du général, des anciens collaborateurs. Un certain nombre de fonds d'archives existent et permettent de travailler sur ces questions. Les archives nationales, bien sûr, les archives qui sont situées à la Courneuve, qui sont les archives diplomatiques, les archives du Quai d'Orsay, et puis des fonds privés qui sont détenus par des fondations. Je pense notamment à la fondation Charles de Gaulle. Ça m'amène à l'étape suivante de mon parcours, qui est qu'au fil de ces études, je me suis lié d'amitié avec un certain nombre de personnes et j'ai été recruté en 2014 comme directeur des archives de cette fondation Charles de Gaulle. Alors, elle est située, c'est amusant, je le dis pour la plaisanterie, mais rue de Solferino, juste en face du Parti Socialiste, ce qui fait que, pour ceux d'entre vous qui essaient de s'imaginer à quoi ça peut correspondre, il y avait donc le Parti Socialiste, qui maintenant n'est plus dans cet endroit, avec des roses gigantesques partout sur les murs en fresque, et puis de l'autre côté de la route, la fondation Charles de Gaulle, avec une immense croix de Lorraine sur un drapeau bleu, vent rouge, chacun se jugeant de son côté de la rue. On était déjà, avant l'heure, dans le clivage droite-gauche. Et donc, ces rencontres, ces études, ces recherches à la fondation Charles de Gaulle m'ont amené à me rendre compte que, derrière Charles de Gaulle et derrière le gaullisme, en fait, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a plusieurs gaullismes. C'était une question qui m'était posée aussi tout à l'heure. Il y a un gaullisme social, il y a un gaullisme libéral, il y a un gaullisme européen, à l'inverse, il y a un gaullisme europhobe. Et tout ça vient du fait que Charles de Gaulle était d'abord un homme de circonstances. Il avait un socle de valeurs, un ensemble de lignes politiques, mais c'était un homme qui prenait ses décisions et qui orientait sa politique en fonction des circonstances. Et il s'est toujours refusé à quelque chose, c'est définir ce qu'était le gaullisme. Ce qui fait qu'après sa disparition en 1970, n'ayant jamais posé une définition de ce qu'était le gaullisme, tout le monde s'est dit, « Tiens, je vais en faire moi-même la définition, je vais mettre en exergue tel ou tel point » et dire que je suis, moi, le digne représentant du gaullisme. Ça explique toute la difficulté pour les historiens, les sociologues, les politologues, aujourd'hui, à travailler sur ce phénomène du gaullisme. C'est qu'il n'y a pas un gaullisme, il y a plusieurs gaullismes. Puis je vais essayer de m'arrêter là parce que je ne veux pas non plus répondre trop vite à toutes les questions. Mais c'est cette multiplicité des gaullismes qui, moi, m'a beaucoup interrogé. Et comment j'en suis arrivé au gaullisme social, pour revenir du coup à votre question initiale, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans cette salle, quand on me dit de gaullisme, de gaulle, je fais un classement classique à droite, je reprends les travaux qui ont été faits sur l'histoire des droites, et donc je ne me posais pas trop de questions. Et en fait, en creusant, en lisant des choses, en rencontrant des personnalités, je me suis rendu compte que le général de Gaulle, et on pourrait y revenir un peu plus tard, avait une vision pas très progressiste sur ces questions, mais en tout cas très marquée. Il était très inquiet de la question sociale, du rôle des salariés, des ouvriers, de la place des femmes dans la société française, de la situation des paysans, et donc toutes ces questions du statut social des Français lui importaient beaucoup. Et c'est partant de ce constat que, contre un classement général à droite, le général de Gaulle était peut-être plus à gauche qu'on ne le pensait, que j'ai entamé il y a maintenant plusieurs années ce travail de réflexion, ces rencontres, qui aboutit dans ce livre que peut-être certains d'entre vous ont acheté, ou vont acheter à l'issue de la conférence, si je vous convainc de l'intérêt de le lire, qui est cette histoire du gaullisme social, pourquoi le général de Gaulle était marqué par ces questions sociales, quels étaient les liens avec la gauche, on a parlé de la gauche dans la résistance tout à l'heure, en quoi ça a marqué son parcours, et finalement, est-ce que le vrai gaullisme, le gaullisme originel, pur et dur, celui dont tout le monde se réclame aujourd'hui à Colombais, il n'est pas de gauche ? Merci pour cette première réponse. Pour entamer sur la question du gaullisme social un peu plus en profondeur, nous allons tout d'abord revenir sur les prémices de la pensée sociale du général de Gaulle. Vous l'expliquez dans votre livre, elle repose exclusivement sur la conviction que l'Église devait mener sa mission humaniste en lien avec l'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, davantage, sur la place du catholicisme dans l'émergence d'une vision sociale chez le général de Gaulle, et ce qui nous paraît aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, plutôt dichotomique ? Oui, alors tout à fait. Le général de Gaulle, il est marqué par quelque chose qui s'appelle le catholicisme social. C'est un courant de pensée qui apparaît au début du 19e siècle, au moment où la révolution industrielle touche la société, et où l'Église catholique, un certain nombre de penseurs, se disent mais est-ce que l'Église n'a pas un rôle à jouer dans la résorption des nouvelles disparités sociétales ? Puisque progrès technologique oblige, il y a maintenant des gens plus facilement plus riches et plus facilement plus pauvres. Donc, quel est le rôle de l'Église dans cette réflexion ? Et puis, pour reprendre une expression qui a été utilisée tout à l'heure, quelle est la place des catholiques dans la cité ? Dit autrement, est-ce que les catholiques ont un rôle politique à jouer dans la société française ? Ce courant, je ne vais pas vous en faire l'histoire, ce n'est pas forcément l'objet ce soir, mais il évolue, il est marqué par un certain nombre de personnes, Gaspard Mermillot, René Latour Dupin, des gens que le général de Gaulle lit pendant ses études, et lorsqu'il est jeune adulte, il est très marqué par ça et par ce devoir de charitabilité de l'Église. On parle parfois de gaullisme social ou de gaullisme charitable. C'est cette idée qu'il faut venir en aide à son prochain, il faut avoir une considération pour son prochain et il ne faut laisser personne sur le bord de la route, si vous me permettez l'expression. Et donc, ce fondement de formation intellectuelle qu'a le général de Gaulle, qui est marqué par ses lectures, qui est aussi beaucoup marqué par son père, le général de Gaulle, Charles de Gaulle, il a été élevé par son père, Henri de Gaulle, qui était un catholique, un enseignant, qui avait enseigné dans un certain nombre d'établissements jésuites, donc une éducation plutôt rigoriste, et marqué à la fois par l'éducation de son père, par ses lectures. Il a un rapport à ses questions sociales assez fort. On sait qu'il assiste à un meeting de Jean Jaurès dans les années 1910, ce qui est amusant rétrospectivement et ce qu'il a souvent nié, mais qui a été confirmé par un certain nombre de témoins d'époque. Et puis, dans les années 30, de Gaulle se rapproche de cette gauche et continue sa mue sociale parce qu'il est force de proposition sur les questions militaires. Vous allez me dire en quoi ça l'amène à discuter avec des gens de gauche. En fait, la droite parlementaire et politique, dans les années 30, elle estime qu'il n'est pas du ressort du politique de s'occuper de l'armée. Aux militaires, la gestion de l'armée. Aux politiques, la gestion du politique et de la cité. Et Charles de Gaulle, comme vous le savez tous très certainement, c'est un des grands mythes qu'on a gardés. C'est un des pères de la mécanisation de l'armée. Très tôt, il a poussé pour que l'armée française se dote de blindés dans les années 30. Il n'a pas été suivi des faits. Et c'est l'une des raisons de la victoire des Allemands en 1940, le fameux Blitzkrieg. Les Allemands arrivent en France avec des blindés et les Français, à l'époque, n'ont encore que de l'infanterie, de la cavalerie. Très peu de divisions blindées. L'un des rares régiments blindés est dirigé par un certain Charles de Gaulle qui va obtenir une des rares. Il y a deux victoires françaises en 1940. L'une des deux est à Montcornet et elle est gagnée par le régiment blindé du général de Gaulle. Donc, de Gaulle veut pousser ses idées militaires sur la mécanisation de l'armée. La droite n'y est pas très franchement ouverte. Et donc, de Gaulle va aller rencontrer des hommes de gauche qui, eux, disent « Pourquoi pas ? Ça m'intéresse, vos idées. » Ils fréquentent un cercle, le cercle du Collège Meilleur, où ils rencontrent beaucoup de personnalités de gauche. Et au contact de ces gens, évidemment, ils ne parlent pas que des questions militaires, ils parlent aussi des questions sociales. Il fait preuve d'intérêt, il nourrit ses idées, il rapporte des livres chez lui, qu'il lit, qu'il le marque et qu'il transforme. Et donc, ça contribue à cette mue sociale du général de Gaulle. Et puis, troisième et dernière étape, qui est pour moi le dernier fondement de ce gaullisme social, lors de l'épopée de la France libre, le général de Gaulle va à Londres. Il est rejoint par un certain nombre de personnalités de droite, mais aussi des personnalités de gauche. Très rapidement, je le raconte dans mon livre, donc je vais essayer de ne pas rentrer forcément dans les détails, mais de vous faire la grande fresque. Un certain nombre de personnalités de gauche qui sont à Londres se disent « Bon, qui est ce militaire qui, certes, courageusement résiste, mais a-t-il une légitimité politique ? Pourquoi n'associe-t-il pas des syndicalistes, des hommes, des femmes politiques à son gouvernement en exil ? » Et donc, très vite, les Français libres de gauche, à Londres, entrent dans une opposition à De Gaulle. On l'a complètement oublié, mais lorsque De Gaulle est à Londres, il y a aussi d'autres Français à Londres qui résistent, mais qui critiquent De Gaulle. Et donc, De Gaulle est très embêté parce que vis-à-vis de ses partenaires étrangers, anglais, américains, plus tard soviétiques, on lui dit « Mais est-ce que vous êtes vraiment un chef incontesté ? » On lit qu'ici et là, d'autres personnes questionnent votre leadership à Londres. Et donc, De Gaulle, inspiré par un certain nombre de personnes qui travaillent auprès de lui, se dit « Il faut que je fasse un geste, il faut que je développe un discours social. » Et donc, peut-être que je vais dissiper un mythe, mais la dernière pierre du gaullisme social, elle est très machiavélique. C'est un calcul politique. Le général De Gaulle se dit « Puisqu'il faut que j'apparaisse comme le chef à contester, je suis une icône de droite, il faut que j'ai un discours de gauche, un discours social, et donc je vais développer ce discours. » Et il fait toute une série de discours, notamment un célèbre discours qui est fait à Oxford en 1941, qui est le discours précurseur de ce qu'on appelle le gaullisme social, où, pour la première fois, il pose l'idée que la République de demain, la République de la France libérée, ça ne doit pas seulement être une République institutionnelle, ça doit aussi être une République sociale. et ce sera le fondement des diverses réformes qui y mènera à la libération. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on vous entende. Je vous prête le mien, si vous voulez. Merci pour votre réponse. Bonjour à tous, d'ailleurs. On a parlé, du coup, juste précédemment, du fameux catholicisme social, qui serait un fondement du gaullisme social. à la suite de l'affaiblissement de l'institution ecclésiastique en France, que beaucoup ont pu analyser, comment les idées du gaullisme social se transmettent-elles à l'État dans sa forme moderne ? Quelles en sont les évolutions ? Quelles en sont aujourd'hui, peut-être, les preuves ? Alors, c'est une question pas facile. Elle nous oblige, en fait, à faire un bond dans le temps, puisqu'on passe du gaullisme social à une époque où la France est majoritairement catholique au gaullisme social, aujourd'hui, à la question de sa subsistance dans la France moderne. C'est vrai que quand la société était plus marquée par une forte dose de religiosité, ces questions de charitabilité étaient plus évidentes. La droite était plus facilement captée par cette relation aidant-aider. Et, évidemment, avec l'effacement des religions, il y a moins ce côté culturel, il y a moins cette tradition de l'entraide, et on est plus dans une société de l'individu roi. Donc, ça participe, évidemment, à l'affaiblissement du gaullisme social, parce qu'il est moins naturel d'avoir ces solidarités, mais ça participe de manière générale à l'affaiblissement de tous les courants politiques qui prônent la solidarité parce qu'elle est moins évidente et elle est plus culturelle, religieuse, elle devient un acte politique, un acte citoyen. Et, aujourd'hui, elle subsiste surtout parce que les charitabilités sont devenues laïques. Aujourd'hui, les minima sociaux, les accompagnements divers et variés, y compris ceux annoncés sous ce quinquennat, sont des formes modernes de charitabilité. Et donc, on a un passage, finalement, d'une tradition d'entraide culturelle et religieuse à une tradition qui devient institutionnelle, qui devient citoyenne, qui passe par le développement des associations. Il y a une explosion du tissu associatif depuis quelques années qui vient justement pallier à l'érosion de l'organisation du modèle religieux en France. Bien sûr. Pour rappeler que, même si, comme vous venez de le dire très judicieusement, ce gaullisme social s'enracine dans la culture catholique du général de Gaulle, il n'a jamais cherché à mettre en avant son identité ou ses croyances catholiques. Il était très attaché à la laïcité, à la séparation du religieux et du politique. C'est ce qui explique aussi sans doute qu'il n'est pas devenu démocrate chrétien. On en revient à la question que je formulais tout à l'heure. Et donc, il me semble qu'il y a peut-être une forme de dépassement quand même de l'identité catholique ou de la culture catholique des origines vers une réflexion plus générale qui relève aussi du patriotisme et de sa conception de la société française. Merci. Peut-être juste pour répondre à ça en quelques mots. Je partage complètement votre analyse. Le général était très à cheval justement sur la laïcité et le respect de toutes les religions. Et peut-être pour répondre à cette question des démocrates chrétiens qui est assez intéressante puisque dès lors qu'on a dit que la pensée sociale du général de Gaulle était une pensée catholique, on peut légitimement se poser la question pourquoi à la libération apparaît un mouvement démocrate chrétien français, le MRP ? Pourquoi le général de Gaulle ne devient pas membre de ce mouvement puisque finalement intellectuellement c'est le mouvement auquel il est le plus légitime de se rattacher. Là encore la considération est très politique. On a un certain nombre d'écrits, de retranscriptions de conversations du général de Gaulle disant à Schumann entre autres choses, Maurice, qui avait été le porte-parole de la France libre qui était un des pionniers du MRP puis qui est plus tard devenu un ministre du général de Gaulle, le général dit à Maurice Schumann à tout choisir, si j'avais dû être membre d'un autre parti que le mien, je serais membre du MRP. Et on a même d'autres écrits d'un certain nombre de cadres du MRP qui disent mais finalement de Gaulle pourrait être un démocrate chrétien, de Gaulle pourrait être membre de notre parti. Pourquoi est-ce que de Gaulle n'a pas été membre du MRP ? Parce que vous le savez, le pays est libéré, il forme le gouvernement provisoire de la République française qui dirige, qui est représentatif de toutes les forces du pays, la droite, la droite démocrate chrétienne, mais aussi la gauche, la gauche socialiste, la gauche communiste, et puis en 1946, parce qu'il est en désaccord notamment avec la gauche sur l'avenir des institutions françaises, de Gaulle s'en va, démissionne et fait le deuxième discours de Bayeux lors duquel il expose sa vision du régime, le chef de l'Etat arbitre au-dessus des partis, un régime où le Parlement est moins fort que sous la Troisième République, etc. Et les cadres du MRP votent, faut-il, comme le général de Gaulle, quitter l'Union nationale, quitter l'Union sacrée, ou faut-il au contraire rester dans le gouvernement avec les socialistes et les communistes et peser en interne. Et ce vote fatidique amène les démocrates chrétiens à rester au sein du gouvernement. Le général de Gaulle en est très amer, il se sent trahi par les démocrates chrétiens du MRP, il décide de créer son propre parti, il s'appellera d'abord l'Union gaulliste en 1946 et puis le rassemblement du peuple français, le RPF en 1947. Et donc, pourquoi de Gaulle n'est pas démocrate chrétien ? Là encore, la réponse est très politique parce que les démocrates chrétiens n'étaient pas unanimement derrière lui, qui avaient une idée assez forte du culte du chef et du leadership et donc, il avait souhaité avoir un parti au sein duquel il serait le meneur véritable, y compris en y posant sa propre doctrine. Et ce qui est amusant, si vous me permettez encore une phrase avant d'enchaîner avec la question suivante, c'est que quand on étudie ce RPF, donc ce parti gaulliste qui est créé en 1947, de Gaulle le voit comme un rassemblement de gens de droite et de gauche et il ne veut pas forcer de doctrines gaullistes. Et donc, coexiste dans ce même parti des gens qui sont des farouches anticommunistes qui disent « De Gaulle a été trahi par les communistes, il ne partage pas notre vision des institutions, nous ne pouvons pas travailler avec ces gens-là. » Je n'ai plus le nom de cet historien mais qui a travaillé sur le RPF qui dit « Le RPF, c'est le bonapartisme anti-rouge. » On est vraiment dans des discours très durs. Et à l'inverse, au sein du même parti, il y a une branche et une catégorie de personnes, les gaullistes sociaux, qui eux défendent une ligne très sociale, qui reprennent les thèses du parti communiste, qui parlent de l'abolition du salariat, qui parlent de la revalorisation des salariés dans les usines. Donc, il y a coexistence de ces différents mouvements et le général de Gaulle vit sur ce flou politique d'un parti qui se retrouve d'abord sur sa personne avant de se retrouver sur un programme. Juste un petit détail du cours d'histoire que je rappelle. Vous vous souvenez que le RPF permet ce qu'on appelle la double appartenance, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois membre d'un autre parti et membre du RPF, ce qui explique aussi cette hétérogénéité politique. Et le MRP, à l'inverse, lui, très rapidement, contrairement au général de Gaulle qui se dit j'ai tout intérêt puisque je suis flou à permettre à mes membres d'être membres de plusieurs partis à la fois, le MRP, lui, très inquiet d'avoir un transfert de ses membres vers le parti du général de Gaulle, va dire assez rapidement non, pas de double appartenance pour nous et ça va mener à la fin de cette querelle entre de Gaulle et le MRP. Ceux qui sont gaullistes rejoignent le RPF et ceux qui sont démocrates restent au MRP. Merci pour votre réponse. Un peu longue, désolée. Pas de problème, mais c'est très bien de développer, c'est très intéressant. Après avoir parlé des origines, logiquement, on veut parler des actions, des mesures concrètes. Comme vous l'expliquez dans votre livre, si le général de Gaulle met en pratique après la libération les premières mesures sociales comme le droit de vote des femmes, la sécurité sociale obligatoire et universelle, c'est la naissance quand même de la Vème République qui va vraiment structurer le mouvement politique du gaullisme social. Quelles sont donc, selon vous, les premières réformes essentielles du général de Gaulle qui ont contribué à faire passer le gaullisme social d'un courant de pensée un peu nébuleux à une action réellement concrète en France ? Il y a deux étapes dans l'application concrète du gaullisme social. La première, c'est à la libération à un certain nombre de mesures, vous les avez rappelées, la sécurité sociale pour tous, un certain nombre de nationalisations. De Gaulle a une vision très anti-entreprise à la libération parce que pour lui, les entreprises, les trusts ont trahi, ce sont ceux qui ont collaboré avec l'ennemi. Et donc, il retrouve complètement l'analyse des socialistes et des communistes qui proposent la nationalisation pour des raisons différentes. Et puis, à la libération, c'est aussi le droit de vote des femmes. Là encore, il faut démystifier, de Gaulle n'était pas féministe avant l'heure, il y avait un calcul très stratégique en accordant le droit de vote aux femmes. Le général de Gaulle et une partie de son entourage pensaient que cela réduirait le vote communiste. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que le général pensait que les nouvelles électrices prendraient l'avis de leur curé ou de leur mari et qu'elles voteraient très certainement plutôt à droite, démocrate chrétien ou gaullistes. Je le dis parce que ça montre aussi que derrière des idées qui peuvent sembler d'apparence sociale, sociétale, progressiste, il peut y avoir parfois des calculs et des arbitrages politiques. Mais la deuxième vraie avancée très concrète du gaullisme social, c'est effectivement sous la Ve République, vous l'avez rappelé, et c'est notamment un projet qui s'appelle l'intéressement et la participation. Vous le savez peut-être, dans les entreprises privées, c'est une spécificité française qu'un certain nombre d'autres pays nous envient. Les salariés sont rétribués sur la réussite de l'entreprise. C'est l'idée que finalement, il n'y a pas d'un côté le capital, de l'autre côté la force de travail, mais il y a une forme d'association. Le général de Gaulle a été très marqué par une lecture qu'il a faite pendant ses années d'études d'un philosophe du 19e siècle qui s'appelle Frédéric Leplais, qui est le premier à théoriser la réussite économique ne peut fonctionner que si les patrons et les ouvriers travaillent ensemble. Et comment faire pour que les patrons et les ouvriers travaillent ensemble ? Il faut encourager les ouvriers, il faut leur donner une part des résultats et de telle manière, on leur dira si vous travaillez bien et si l'entreprise réussit, vous aussi vous réussirez. Et cette idée d'association capital-travail c'est vraiment le fil conducteur du gaullisme social. C'est un des premiers projets que le général de Gaulle porte lors de son retour au pouvoir. C'est une ordonnance de janvier 1959. Il va avoir du mal à la porter à bout parce que l'ancêtre du MEDEF qui s'appelle à l'époque le CNPF est assez opposé. Un certain nombre de parlementaires sont eux aussi opposés. Il va devoir batailler. Il va y avoir différentes étapes en 60, en 62, en 65, en 66. Au moment de la crise de mai 68, dans un de ses discours, le général de Gaulle propose justement un grand référendum sur la participation. Et puis vous savez comment se terminera ce référendum. Le général est battu, décide de quitter lui-même le pouvoir. Mais ce fil conducteur de la participation, il va rester. Ça va être une lubie des gaullistes sociaux sous Giscard, sous François Bitterrand. C'est un thème qui est encore régulièrement rappelé à l'été 2020. Gérald Darmanin qui se définit comme un gaulliste social a remis ce thème à l'ordre du jour des débats publics, lors d'une émission où il a dit moi je pense que d'ici la fin du quinquennat il faut revenir améliorer cette question de la participation et de l'intéressement et je le pense parce que je me dis héritier de cette tradition des gaullistes sociaux. Donc c'est vraiment le fil conducteur à la fois le plus abouti et en même temps l'idée qu'il n'a jamais vraiment quitté les gaullistes sociaux et les gauches de la droite française. Merci beaucoup pour ce retour sur les actions concrètes du général de Gaulle. Je voulais revenir sur une question qui diverge un petit peu du gaullisme social mais en lisant la conclusion de votre ouvrage j'ai trouvé ça intéressant parce que vous affirmez que dire que le gaullisme social fut de droite ou de gauche est un contresens historique. Donc est-ce que vous pouvez revenir sur cette citation et au-delà de ça votre livre mêlant histoire et politique pourquoi cette volonté d'analyser la politique de manière historique ? Vous auriez dû faire un spoiler alert parce que du coup j'ai essayé de vendre mon livre en début de conférence vous avez déjà spoilé la fin. Non plus sérieusement l'identité du gaullisme je mets de côté le gaullisme social quelques instants l'identité du gaullisme c'est vraiment ce projet de rassemblement quand on étudie la naissance du gaullisme politique à Londres le gaullisme politique c'est un gaullisme de guerre de combat de résistance qui embarque des gens de droite et de gauche dans un même projet le gaullisme politique de la 4ème république c'est un gaullisme qui embarque des gens de droite et de gauche face à la 4ème république le gaullisme de 1958 c'est un projet qui embarque des gens de droite et de gauche je ne sais pas si vous le saviez mais il y a un ministre socialiste qui siège dans le gouvernement du général de Gaulle en 1958 un seul certes mais c'est un symptôme de sa volonté d'avoir systématiquement cette idée de dépassement politique comme cadre de son action idéologique et donc on a voulu classer le gaullisme à droite et donc faire exister un gaullisme de gauche un gaullisme social qui serait sa tendance gauche pour montrer justement qu'il y avait aussi des gens de gauche au sein du gaullisme mais ma conviction profonde après une quasi dizaine d'années d'études sur ce sujet et puis le travail de rédaction de ce livre c'est que la définition du gaullisme c'est le dépassement politique et en ça permettez-moi de faire le lien entre mon travail historique et ma profession actuelle mais il y a quelque chose de très gaulliste dans le discours d'Emmanuel Macron quand il dit je veux faire le en même temps je veux emmener des gens de gauche et de droite dans un même projet de société on retrouve complètement cette identité ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron est le général de Gaulle ça ne veut pas dire qu'il partage tout mais il y a cette identité politique chez un certain nombre de figures aujourd'hui je parlais d'Emmanuel Macron parce qu'il a fait ça en même temps mais il y en a d'autres il y a d'autres personnalités politiques qui prônent ce dépassement et ça c'est vraiment l'ADN du gaullisme cette volonté d'aller au-delà des partis au-delà des clivages traditionnels pour faire vivre une idée un projet national alors ça n'a marreusement pas toujours marché j'ai choisi d'ailleurs en citation pour la couverture de mon livre une citation du général de Gaulle qui dit la gauche se réclamera de moi lorsque je serai mort pourquoi cette citation ? parce qu'il est très amer il se dit justement qu'il porte un programme économique, social qui pourrait récupérer des gens de gauche des gens avec qui il s'est battu pendant la guerre des gens avec qui il a libéré le pays et pourtant ces gens de gauche ne l'ont pas soutenu en 1958 pourquoi ? parce que beaucoup ont rejeté sa pratique des institutions sa critique du parlementarisme vous vous souvenez peut-être du livre de François Mitterrand le coup d'état permanent qu'il accuse d'être un dictateur et donc une partie de la gauche s'est enfermée dans un rejet du gaullisme parce que rejet des institutions et ça de Gaulle l'a toujours vécu comme un échec à son projet de dépassement politique merci vous avez un petit peu anticipé une de vos questions non mais on va passer à un point de la conférence où on parlera plutôt du gaullisme social dans notre paysage politique sous le prisme de notre paysage politique français actuel donc ma première question c'est que nous l'avons vu récemment à l'aube de la présidentielle 2022 plusieurs personnalités comme je l'ai cité dans l'introduction se réclament du gaullisme social qui semble faire un retour en France en tout cas au niveau des candidats à la présidentielle néanmoins cette tendance demeure anecdotique et que pouvez-vous nous dire alors sur l'héritage du gaullisme social dans la France contemporaine en termes de représentation politique et en termes d'action alors on va continuer les spoilers une des conclusions de ce livre c'est que le gaullisme social originel c'est à dire l'idée de l'existence d'une aile gauche du gaullisme d'un bilan social du général il y a eu un certain des personnes qui ont porté ces idées à travers les époques Jean Charbonnel Philippe Dechart Philippe Seguin on a été une des grandes figures et moi je date c'est une analyse très personnelle mais moi je date dans mes travaux la mort clinique du gaullisme social en 95 parce que l'élection présidentielle de 95 se fait sur un thème qui est le thème de la fracture sociale Jacques Chirac parvient à emporter l'élection présidentielle en disant je ne veux pas juste porter un discours néolibéral je dois aussi porter une forme de travaillisme à la française c'est de lui cette citation et finalement une fois arrivé à l'Elysée il choisit comme premier ministre Alain Juppé qui est donc un tenant du libéralisme à l'inverse de Philippe Seguin qui était justement le grand artisan de cette thèse de la fracture sociale du projet de rassemblement national autour des questions de société et Philippe Seguin en est très meurtri et ça marque finalement le début de l'affaiblissement des gaullistes sociaux alors ils vont continuer à vivre c'est un livre d'histoire donc je me suis aussi volontairement arrêté un petit peu en amont de l'actualité politique en 2002 Jean-Pierre Chevènement se présente à la tête d'un front républicain dans lequel on trouve des gaullistes sociaux donc tiens c'est amusant des gens de droite qui ont soutenu pour certains le général de Gaulle qui se retrouvent derrière un homme qui a fait toute sa carrière et sa vie politique à gauche et puis après Jean-Pierre Chevènement en 2002 il va y avoir un certain nombre de groupements groupuscules partis qui vont exister qui vont se revendiquer du gaullisme social avec c'est vrai depuis 2-3 ans une actualité particulière Jean Castex qui lors de sa première rencontre avec les français à la télévision dit je suis un gaulliste social Xavier Bertrand évidemment Nicolas Dupont-Aignan qui se réclame de ce courant gaulliste social depuis un certain nombre d'années et puis même il y a une quinzaine de jours Arnaud Montebourg là encore une personnalité de gauche qui se dit gaulliste social et qui met le thème de la participation dont on a parlé il y a quelques instants dans les grandes propositions de sa campagne La Romontada et donc je vois que vous avez tous apprécié mon accent espagnol et donc pourquoi cette actualité elle vient aussi plus généralement d'une résurgence du gaullisme en fait pas tant du gaullisme social mais une résurgence du gaullisme on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une gaullomania et le défilé qu'il y a eu aujourd'hui à Colombay les deux églises en est une des preuves une dizaine de candidats ont aujourd'hui célébré le décès du général de Gaulle en 1970 je vous invite à vous renseigner et à regarder combien l'avait fait l'année passée et je vous donne rendez-vous dans un an combien seront à Colombay les deux églises dans un an une fois l'élection passée donc il y a quelque chose d'assez hypocrite dans cette volonté de récupération de l'héritage du général de Gaulle en même temps ça dit quelque chose de notre société alors on n'est plus dans l'histoire là on entre un petit peu dans les sciences politiques contemporaines mais ça dit d'une part d'une nostalgie des français quand on parle du général de Gaulle c'est les 30 glorieux c'est une époque prospère une époque heureuse donc finalement en invoquant le souvenir du général de Gaulle on invoque l'idée que la France pourrait à nouveau rayonner dans le monde avoir le plein emploi avoir une industrie qui fonctionne etc et puis ça dit quelque chose aussi de la classe politique et la vie politique française personne n'a su remplacer le général de Gaulle comment se retrouve-t-on 50 ans après son décès à continuer d'invoquer dans tous les débats politiques à tort et à travers soit dit en passant le général de Gaulle moi l'analyse que j'en fais et je m'arrêterai sur ça c'est que il est devenu tout à la fois une icône politique mais surtout une icône historique on se souvient assez peu finalement des décisions clivantes du général de Gaulle les choses qui ressurgissent encore aujourd'hui c'est sur l'Algérie française sur mai 68 mais je doute que la plupart d'entre vous aient en tête les grands débats économiques ou sociaux qui ont travaillé les 10 années de pouvoir du gaullisme et donc on n'en retient plus qu'une image lissée par l'histoire avec l'idée que finalement le général de Gaulle aurait laissé derrière lui une France heureuse paisible prospère qu'il avait habilement et très bien gouverné merci merci beaucoup pour votre réponse vous parlez justement de Gaulomania dans votre livre vous l'évoquez aussi vous faites référence au gaullisme et au gaullisme social plus particulièrement comme d'un Eden donc beaucoup en parlent on en parle sûrement trop et en fait c'est un Eden un paradis est-ce que pour vous le gaullisme social c'est immortel et est-ce que pour vous c'est inatteignable aussi ? on rentre dans des discussions christiques alors c'est une citation de Jean-Louis Bourlange qui est aujourd'hui encore député qui est député Modem qui fait partie de ce courant du gaullisme social qui a eu plusieurs aventures politiques avec divers partis mais qui fait partie des gens qui ont à un moment de leur jeunesse contribué à un parti qui s'appelle l'union des jeunes pour le progrès l'UJP qui était la branche jeune du parti gaulliste et qui notamment faisait vivre ses thèses sociales et ce souci de la jeunesse et de la société et donc Jean-Louis Bourlange vous avez tout à fait raison de le citer évoque dans un papier qu'il a fait dans les années 90 déjà la gaullomania 20 ans après la disparition du général de Gaulle l'incapacité du personnel politique français à passer à autre chose et il évoque de Gaulle en disant de Gaulle c'est un petit peu comme le paradis dont Adam et Ève ont été chassés et finalement l'humanité passe son temps à se dire mais ces temps heureux qui nous ont quittés sont-ils si loin de nous et comment y revenir c'est vrai c'est vrai quand on écoute les personnalités politiques modernes elles nous disent dans les débats publics dans leurs expressions qu'il faudrait revenir aux temps heureux du général de Gaulle ça rejoint la précédente prise de parole que j'avais je crois qu'il y a aussi un mythe on se fait une certaine idée de ce qu'était cette époque on essaie d'appliquer des conceptions des propos des prises de position du général de Gaulle à des défis contemporains dont il n'avait pas connaissance j'ai lu il y a quelques jours un article sur le positionnement gaulliste vis-à-vis des GAFAM bon tout innovant et précurseur qui était le général de Gaulle on est loin quand même d'une prise de position dimanche soir j'ai eu la chance d'échanger sur un plateau sur France 5 avec Geoffroy Roux-de-Bézieux le patron du MEDEF sur ce sujet et on parlait de l'écologie et de Gaulle a aussi été un précurseur en matière d'écologie il a été le premier à dire l'importance de préserver l'eau en France à la fois l'eau les milieux mais aussi l'eau qu'on consomme mais jamais le général de Gaulle ne se serait posé les questions modernes qu'on a sur la transition écologique l'avenir du nucléaire etc donc oui c'est un fantasme de la vie politique française pour répondre à votre question mais un fantasme comme on veut la définition c'est quelque chose qui est imaginé et qui n'a pas forcément existé merci beaucoup je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure que le gouvernement actuel avec son déplacement du clivage gauche-droite pourrait potentiellement se targuer d'être un gouvernement gaulliste et donc pour fauder son parti monsieur le président Emmanuel Macron a souhaité rassembler une droite et une gauche modérée dont les différences sont moins exacerbées entre elles qu'au sein de leur propre parti aujourd'hui le paysage politique français s'en retrouve totalement bousculé la création d'en marche a contribué à renforcer la présence dans le débat public des deux extrêmes au détriment d'une droite et d'une gauche qui se retrouvent affaibli tout mouvement rassembleur dans une France marqué historiquement par la dichotomie entre la gauche et la droite traditionnelle prend-il ce risque ? donc ce sera ma première question et puis ensuite quelle analyse faites-vous ainsi de la radicalisation du débat politique actuel ? d'abord il y a quelque chose qui est sans précédent dans la tentative d'Emmanuel Macron de créer un grand centre la précédente tentative ça avait été Valéry Giscard d'Estaing avec la création de l'UDF mais qui s'est toujours revendiquée comme un mouvement de centre et de centre droit donc sur l'échec et politique l'UDF n'a jamais flirté avec la gauche et par ailleurs l'aventure de l'UDF elle coexiste aussi avec de l'autre côté de l'échec et politique François Mitterrand le programme commun de la gauche le rapprochement entre communistes et socialistes donc c'est la première fois qu'est créé un grand centre qui va du centre gauche au centre droit et on n'a pas forcément le recul encore historique et politique pour voir les effets que ça a eu sur la classe politique vous avez tout à fait raison de dire que en affaiblissant la gauche et la droite traditionnelle dont une partie de l'électorat et des quatre ont été captés la création de ce grand parti centriste a renforcé mathématiquement l'extrême gauche et l'extrême droite qui finalement étaient les seules forces d'opposition c'est peut-être moins vrai aujourd'hui d'ailleurs quand on voit le retour en force des républicains plusieurs candidats des débats je pense qu'on n'a pas encore le recul nécessaire y compris en termes de sciences politiques pour analyser ce mouvement maintenant votre deuxième question qui concernait la radicalisation de la vie politique et le rapport du gaullisme à tout ça elle est aussi intéressante parce que finalement la république a toujours connu des radicalités l'histoire de la république c'est les républicains radicaux contre les monarchistes c'est les laïcards contre les partisans d'un état catholique c'est la France résistante contre la France de la collaboration c'est mai 68 contre le pouvoir gaulliste il y a toujours eu des formes de radicalité en politique alors elles sont aujourd'hui poussées à l'extrême parce qu'il y a des radicalités religieuses sur lesquelles la classe politique n'avait pas eu à s'exprimer n'avait pas eu à souffrir d'une telle violence d'abord physique mais aussi morale psychologique politique avec des états qui se réclament de ces radicalités religieuses le gaullisme n'a pas spécialement de clé de lecture ou d'explication de boîte à outils vis-à-vis des radicalités parce qu'il avait dans son ADN cette vocation au rassemblement il ne s'est jamais vraiment opposé à des radicalités la seule opposition radicale qu'on puisse retrouver dans l'histoire du gaullisme c'est l'Algérie française c'est les ultras de l'Algérie française qui vont jusqu'à tenter d'assassiner le général de Gaulle diverses tentatives la plus connue étant celle du petit Clamart en 62 et ces radicalités elles viennent aussi d'un paysage politique particulier l'Algérie département français qui souhaite son indépendance le général de Gaulle qui est d'abord flou sur ses ambitions vis-à-vis de l'Algérie française le fameux je vous ai compris donc personne n'a toujours compris ce qu'il voulait dire et ce que le général pensait en disant ça donc et vous avez tous noté mon excellente imitation du général de Gaulle j'ai vu des sourires d'Anne Masque il n'y a pas forcément de clé de lecture sur les radicalités du gaullisme je suis désolé vous décevoir sur cette question mais ça amène aussi à dire que le gaullisme n'est pas une réponse à tout le gaullisme c'est des grands principes des grandes orientations qui peuvent servir mais le gaullisme ne répond pas à la question des GAFAM un candidat que je ne nommerai pas ou pas encore candidat disait quelque chose dans la BFMTV je pense que le général de Gaulle n'aurait pas été pour les droits des LGBT c'est stupide c'est stupide désolé de le dire aussi brutalement mais d'abord ça n'était pas une question de sa génération ça n'était pas une question de son débat politique contemporain et puis par ailleurs le général de Gaulle c'est lui qui a sous l'impulsion de son épouse autorisé la pilule contraceptive en 1967 la loi Neu-Wirt donc loin de l'image d'un conservateur vent debout contre toute forme de progressisme c'est aussi quelqu'un qui a su pas toujours mais à certains moments écouter son époque merci beaucoup pour cette réponse merci à vous sans parler de après avoir parlé du coup des radicalités qui peuvent s'exprimer en France on peut aussi parler des partis qui sont plutôt modérés la droite la gauche vous dites dans votre livre que le gaullisme c'est une porte d'entrée des hommes de gauche dans le gaullisme et non l'inverse on peut alors penser qu'à cette époque la gauche la question sociale ils sont plutôt secondaires ils sont plutôt soumis au gaullisme comme ça paraît l'être aussi aujourd'hui tout le monde se revendique du socialisme de la défense des intérêts dans un contexte d'égalité pour autant personne n'en porte vraiment le nom à part le parti socialiste mais qui fait quand même très peu de pourcents comment est-ce que vous l'expliquez ? alors il y a plusieurs questions la première à laquelle je souhaiterais apporter une réponse c'est le rapport du général de Gaulle au parti le général de Gaulle détestait les partis s'il avait pu se passer de parti d'ailleurs il l'aurait bien fait et quand on étudie dans les archives notamment le rapport du général au parti il était très agacé des guerres de chapelle des prétentions des uns des autres à créer des partis à avoir des circonscriptions tout ça l'agaçait énormément parce que c'était quelqu'un qui avait ce culte de l'autorité c'était un chef militaire qu'on suivait et il attendait pas à ce qu'on se pose des questions ça revient au débat qu'on a eu un petit peu plus tôt sur le MRP pourquoi le général de Gaulle se fâche avec le MRP et la démocratie chrétienne parce qu'il estime c'est moi le chef je vais rénover la France suivez moi et le MRP lui dit oui mais attendez Tedgen, Schumann d'autres sont là depuis très longtemps il faudrait les intégrer et il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire il y a un chef une direction on s'y engage et donc le général de Gaulle n'a jamais vraiment pris en considération les partis et le rôle des partis dans la construction de sa majorité il en a d'ailleurs beaucoup souffert parce que sur certains points clivants où s'opposaient l'aile gauche et l'aile droite du gaullisme il n'a pas toujours su trouver les relais utiles et il a parfois dû faire acte d'autorité en rappelant que c'était quand même lui le chef de l'état et en descendant lui-même dans l'arène ça c'était première question sur le rapport du général au parti sur le rapport de la gauche au gaullisme vous citez effectivement un passage de mon livre dans lequel j'explique que le gaullisme social en fait n'a pas tant été une manière de traiter les gens de gauche du gaullisme ça a plutôt été une manière de faire venir des gens de gauche dans l'aventure gaulliste j'insiste sur ça mais l'idée c'était pas de dire au sein de la famille gaulliste il y a des gens de gauche qui avec les années passant sont toujours gaullistes parce que fidèles au général mais ne se retrouvent plus dans sa politique créons un micro-parti où ils pourront exister c'était plutôt l'idée de capter des personnalités de gauche qui ne se retrouveraient pas dans la doxa socialiste dans la doxa communiste dans l'alliance du programme commun dans le rapport aux institutions de la 5ème République on l'a dit tout à l'heure au début la gauche est contre les institutions elle ne veut pas jouer le jeu et puis un certain nombre de personnalités vont dire si il faut jouer le jeu il faut prendre le pouvoir en respectant les institutions de la 5ème République jusqu'à François Mitterrand élu président qui décide de la maintenir pendant ces deux septénaires donc le gaullisme social était vraiment vu par De Gaulle en tout cas l'a-t-il été ou non réponse en 350 pages dans vos librairies une porte d'entrée des gens de gauche dans l'aventure gaulliste et beaucoup d'ailleurs de personnes au parcours originaux des socialistes des communistes se retrouvent dans le gaullisme par cette famille des gaullistes sociaux dans laquelle ils se retrouvent et dans laquelle ils font vivre des idées et j'ai oublié votre 3ème question je suis désolé est-ce que vous pensez pas qu'avoir un parti aussi centriste et rassembleur ça non seulement ça peut augmenter les radicalités même si vous avez dit que c'est assez anachronique d'en parler mais est-ce que ça fait pas aussi effacer toute forme de modération qu'elle soit à droite ou à gauche donc là vous parlez donc là vous parlez d'Emmanuel Macron vous ne parlez pas du général pas forcément actuellement après c'est vrai que de manière historique vous y avez déjà répondu mais peut-être plus en fait le problème d'un grand parti centriste Charles Pascot disait le magma centriste c'est que ça devient une famille fourre-tout dans laquelle se retrouve un très grand nombre de personnes qui n'ont en lien commun qu'un très petit nombre d'idées celle du gaullisme étant l'attachement au chef au général de Gaulle et dès lors que ce petit nombre d'idées et souvent le chef disparaît et bien ces grands projets ces grandes unions s'effacent et le deuxième problème de ces grandes formations centristes c'est que effectivement pour exister en deçà et au dehors il y a besoin de radicalité dans le discours il y a besoin de positions très dures parce que finalement ces grands mouvements centristes ni de droite ni de gauche plutôt allant sur toutes les questions vous avez dit tout à l'heure à raison tout le monde et pour les solidarités qui ici serait contre aider son prochain donc ça force les parties adverses pour se construire pour exister à être radicaux dans leur proposition et d'où le propos que j'avais tout à l'heure sur l'émergence d'une extrême gauche et d'une extrême droite qui pâtissent du silence des droites et des gauches traditionnelles face à ce grand mouvement centriste comme dernière question avant de passer aux questions des étudiants si vous en avez je l'espère quel avenir pour ce courant qu'est le gaullisme social dans quelle mesure jouera-t-il ou non un rôle dans notre future vie politique qu'est-ce que vous en pensez c'est pas facile c'est pas facile parce que si on se retrouve dans 5 ans vous me direz oui vous m'avez dit le gaullisme social inscrivez-vous ça n'a pas marché non le gaullisme tout court va rester je le pense profondément une ligne un cap politique pour de très nombreux français et donc pour une partie de la classe politique parce que le général de Gaulle par ses intuitions politiques mais aussi par son leg historique va rester un modèle une figure qu'un certain nombre de personnalités vont chercher à entretenir et donc ils vont souhaiter défendre l'héritage maintenant le gaullisme social c'est à dire la frange gauche de ce gaullisme c'est à dire l'idée qu'il existe un parti et une ligne de conduite à la fois éminemment gaulliste et donc fidèle au général à son action à son message de combat de résistance de probité publique aussi et en même temps la défense des plus miséreux l'égalité entre les hommes et les femmes le progrès social finalement est-ce que c'est pas ce qu'il nous faut en 2022 est-ce que dans une société qui sort d'une crise des gilets jaunes qui a montré les grandes disparités les grandes tensions sociétales entre les français alors qu'on sort d'une crise covid qui est devenue une crise économique et sociale là encore renforçant les inégalités les disparités est-ce qu'au fond un mouvement qui aurait pour tradition politique un chef incontesté et incontestable par ces années de guerre et en même temps un vrai souci de réconcilier les français de retrouver une identité française et de lutter contre les inégalités est-ce que c'est pas la clé pour 2022 rendez-vous dans les urnes dans quelques mois merci beaucoup nous allons maintenant passer aux questions des étudiants levez la main si jamais vous avez des questions je crois là-bas qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça a été le positionnement des gaullistes sociaux pendant mai 68 alors il y a eu deux types de positionnement et ça me permet de répondre à une autre question qui m'avait été posée tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu qui est quelle est la différence entre les gaullistes sociaux et les gaullistes de gauche les gaullistes sociaux qui se rattachaient d'abord au général et qui faisaient vivre auprès de lui une tendance sociale ont été tout à fait loyaux au général et au gouvernement ils ont même facilité les relations et ils ont organisé un certain nombre de rencontres entre les syndicats et le gouvernement donc ils ont essayé d'être aidants en disant mais non regardez on est une porte d'entrée dans le gaullisme on est des interlocuteurs on va vous montrer qu'on peut trouver une solution à tout ça c'est les accords de mai 68 qui seront trouvés à l'issue de cette crise et donc vous avez dans cette tendance notamment des gens comme Philippe de Chartres qui vont essayer de jouer ce rôle de facilitateur entre le gaullisme et le monde syndical le monde de la rue en colère et puis vous avez à l'inverse une aile du gaullisme qui elle va être beaucoup plus radicale et va dire mais en fait c'est pas de gaulle qui s'est trompé c'est son entourage c'est les libéraux qui l'entourent et ces gens là vont trouver un bouc émissaire il s'appelle Georges Pompidou cet ancien banquier qui est devenu premier ministre qui défend le libéralisme alors que le général de Gaulle lui c'est un vrai homme de gauche marqué par des solidarités et ces gaullistes de gauche derrière lesquels on retrouve Capitan Vallon Doher vont pour certains entrer en résistance face à Georges Pompidou en 1969 lorsque Georges Pompidou est élu vous avez Capitan qui avait pourtant été garde des sceaux du général de Gaulle et Louis Vallon membre historique de tous les partis du général de Gaulle depuis la libération ces messieurs entre en résistance contre Pompidou ils disent nous sommes les vrais gaullistes nous sommes les vrais héritiers du gaullisme et Pompidou on est le fossoyeur et vous avez à côté d'eux des jeunes qui vont créer tout un tas de partis groupuscules que moi j'appelle dans mon livre les gaulogochistes parce que eux ils vont même aller dans une radicalité absolue en disant on est les vrais défenseurs du général de Gaulle il faut s'unir à la gauche parce que le vrai message du général de Gaulle il était de gauche et on va retrouver dans le programme commun de la gauche donc pourtant où il y a des socialistes et des communistes des gens qui avaient fait partie un moment de l'aventure gaulliste au sein de la famille des gaullistes sociaux et qui depuis mai 68 ont vécu une véritable fracture vis-à-vis du gaullisme j'espère que ça répond à votre question très bien merci moi j'avais une question sur les institutions vu l'opposition assez marquée de la gauche vis-à-vis de la vision des institutions du général de Gaulle et de cette puissance du chef de l'état je voulais savoir comment est-ce que les gaullistes sociaux se positionnent par rapport à la cinquième république et plus particulièrement pendant l'écriture de la cinquième république alors sous la quatrième république les gaullistes sociaux font partie de la famille gaulliste du RPF ils y animent une tendance qui s'appelle l'action ouvrière et ils ne se posent pas de questions ils sont des défenseurs ce qu'on appelle à l'époque la république de Bayeux c'est-à-dire le projet que le général de Gaulle avait défini à Bayeux en 1946 et un petit peu plus tard à Epinal en 1947 qui sont les deux discours qui lui permettent de fonder sa vision des futures institutions donc les gaullistes sociaux sous la quatrième république ne se posent pas vraiment de questions et suivent à la lettre le général de Gaulle sur l'organisation des futures instances les gaullistes sociaux de 1958 ne sont pas spécialement associés à l'écriture de la rédaction de la constitution française c'est Michel Debré qui en est le père avec un collège d'un certain nombre de hauts fonctionnaires de penseurs de juristes qui contribuent à ce texte ils sont assez absents de cette séquence ils ne sont pas très présents mais là où c'est intéressant c'est que je vous ai parlé tout à l'heure des conditions des conditions dans lesquelles le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1969 c'est le fameux référendum et c'est un référendum sur les institutions puisqu'entre autres c'est un référendum sur la territorialisation un référendum sur le Sénat le fonctionnement et la place du Sénat dans les institutions et c'est un référendum sur la participation et donc ce qui est très amusant c'est qu'on sait qu'une frange des gaullistes n'a pas suivi le général de Gaulle en 1969 dans son projet de réforme en particulier la majorité gaulliste au Sénat qui ne se retrouvait pas et qui ne retrouvait pas ses intérêts dans ce nouveau projet gaulliste et à l'inverse les gaullistes sociaux parce qu'ils avaient cette dimension participationniste parce qu'ils retrouvaient dans le projet de réforme de la constitution du général de Gaulle en 1969 l'achèvement de leur grand dessin de la participation eux ont été des fervents partisans de la vision gaullienne des institutions donc à différentes étapes ils ont été des soutiens de l'idée gaulliste des institutions par inintérêt après la seconde guerre mondiale par intérêt mais intérêt déplacé sur un autre sujet en 1969 je crois qu'il y a une question devant bonsoir d'abord merci pour votre conférence quand on regarde l'histoire de la droite française après la mort du général de Gaulle l'impression que j'en ai c'est quand même qu'à partir des années 70 il y a peut-être un désintérêt ou en tout cas une abandon des questions sociales que finalement le gaullisme social survit assez mal en tout cas à droite à la mort du général de Gaulle avec la création du repère etc est-ce que finalement l'échec du gaullisme social c'est pas de ne pas avoir survécu à son créateur ? oui alors la question pourrait même revenir sur le gaullisme est-ce que le gaullisme a survécu à son créateur ? Georges Pompidou s'est toujours posé comme le continuateur du gaullisme mais Georges Pompidou avait une animosité particulière envers les gaullistes sociaux et c'est là encore on revient sur comment le petit élément peut parfois avoir des conséquences politiques lourdes Georges Pompidou vous le savez peut-être il a souffert d'une affaire politique dans laquelle sa femme était accusée d'avoir participé à des partis fines c'est ce qu'on appelle l'affaire Markovic et il a été persuadé que c'était une cabale politique qui avait été menée contre lui en 1967-1968 pour le détruire politiquement et finalement l'empêcher d'un jour succéder au général de Gaulle et à l'époque je vous l'ai dit à quelques instants le garde des Sceaux s'appelait Capitan et lui c'était un gaulliste de gauche et Pompidou en a toujours beaucoup voulu à Capitan en se disant c'est le garde des Sceaux qui était chargé d'instructions comment les journalistes ont eu autant d'affaires autant d'informations sur cette affaire et donc voilà comment la petite histoire rejoint la grande mais Georges Pompidou lorsqu'il accède au pouvoir un certain nombre de témoins l'ont raconté moi son fils qui est encore en vie me l'a raconté Georges Pompidou il avait un petit carnet noir dans lequel il avait inscrit tous les noms des gens qu'il avait sali ou qu'il lui avait voulu du mal au moment de cette affaire et Capitan était bien en haut de cette liste donc les gaullistes sociaux ont vraiment souffert de cette animosité de Pompidou qui pendant les 5 ans où il a gouverné la France puisqu'il est mort accidentellement enfin de la maladie Valdestrom mais en 1974 avant la fin de son mandat ils ont vraiment vécu dans l'ombre à ce moment là et puis la victoire de Giscard d'Estaing en 1974 vous avez complètement raison c'est la victoire du libéralisme il a un intérêt très modéré pour les questions sociales alors il existe quelques Giscardiens sociaux on pourrait les appeler comme ça notamment Lionel Stolleru qui sera plusieurs fois ministre sous Valéry Giscard d'Estaing et qui va faire vivre cette tendance sociale l'importance des questions sociales sous le septennage Giscardien mais la droite se désinvestit un petit peu du sujet et ça n'est vraiment qu'avec la campagne de 1995 la question de la fracture sociale qui est ramenée par Seguin que les gaullistes sociaux pensent et croient à leur heure de nouveau venu et c'est aussi pour ça que moi je date de là à la fin c'est le dernier souffle c'est le dernier élan après la disparition du général de Gaulle 20 ans après ils ont une dernière chance de revenir au pouvoir de remettre dans l'actualité leur sujet politique ils n'y parviennent pas et donc après il est difficile de dire qu'on est encore dans la continuité de ce que le général de Gaulle avait fait de son vivant je vous en prie je crois qu'il y a une question devant Vous datez la mort clinique du gaullisme social en 1995 j'aurais aimé savoir si vous pouviez nous donner d'autres exemples de personnalités politiques avant 1995 qui portaient le gaullisme social et au final pourquoi est-ce que plutôt il n'y a pas de continuateur ou de personne qui essaie sans peut-être avoir un grand rayonnement politique ou médiatique des personnes qui essaient de poursuivre cet héritage sur la sphère peut-être intellectuelle ou historique ou voilà Alors sur le plan pleinement politique parmi les grands noms du gaullisme social il y a des gens qui s'appellent Jean Charbonnel qui a été un ministre de Georges Pompidou puis le grand animateur du gaullisme social sous Giscard et qui est mort il y a quelques années en 2014 il y a eu Philippe de Chartres que j'ai évoqué tout à l'heure qui a été également un ministre de Georges Pompidou qui a été une des grandes figures du gaullisme social et dont on se souvient pour être celui qui selon la rumeur aurait au moment de la présidentielle de 1981 où François Mitterrand bat Valéry Giscard d'Estaing vous savez la rumeur voudrait que Jacques Chirac ait soutenu François Mitterrand et il l'aurait fait par l'intermédiaire de Philippe de Chartres qui était proche d'un certain nombre de personnalités des milieux de gauche donc voilà deux noms parmi d'autres dans la classe politique et puis une des grandes figures un des grands intellectuels de l'époque c'est un monsieur qui s'appelle Marcel Loichot qui a été philosophe ingénieur et qui est le père de cette notion de participation et d'intéressement qui est le premier à théoriser ça et il a des échanges fascinants avec le général de Gaulle que je reprends d'ailleurs pour partie dans mon livre et qui explique le dessin du général de Gaulle en matière de participation et d'intéressement donc voilà pour les quelques noms sur la première partie de votre question sur la continuité du gaullisme social après 95 oui il y a toujours eu des gens il y a encore des gens en plus de tous ceux que j'ai cités j'aurais pu vous citer Jérôme Maloche le maire de New York qui depuis une vingtaine d'années fait vivre cette tendance du gaullisme social il y a Nicolas Dupont-Aignan qui depuis une quinzaine d'années se revendique cette tendance du gaullisme social l'un et l'autre sans réussite nationale mais ça montre une forme de survivance moi je m'arrête aussi à 1995 parce que Philippe Seguin est le dernier le dernier géant à le porter il a été ministre il n'y a pas eu après Philippe Seguin de personnalité politique gaulliste puis sociale on pourrait dire que Jean-Pierre Chevènement a été un social gaulliste il venait de la gauche et il a récupéré des gens de la sphère gaulliste mais on ne peut pas le considérer comme un gaulliste social à part entière et je vous le dis d'autant plus que j'en ai parlé avec lui et qu'il partageait cette analyse je pense véritablement que Philippe Seguin est le dernier à avoir porté au niveau national une ambition et le rêve d'un nouveau gaullisme social à la tête du gouvernement il a été évoqué Philippe Seguin comme premier ministre à Matignon en 1995 si Jacques Chirac gagnait donc on est quand même dans une autre dimension qu'être député ou chef d'un petit parti d'opposition merci beaucoup une question oui merci moi ma question portait plutôt sur l'ouverture que vous avez faite avec finalement le prototype du gaullisme qu'il faudrait pour 2022 et la question que je me pose en ayant écouté votre conférence c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui pour un homme politique actuellement d'incarner le gaullisme ou est-ce que parce que vous avez montré j'ai eu l'impression dans la conférence que finalement le caractère militaire avait beaucoup joué dans sa conception des institutions de la pratique du pouvoir et donc est-ce que ce serait possible pour vous qu'un homme politique actuellement par exemple issu des partis puisse l'incarner ou est-ce que ça va forcément passer par quelqu'un qui a une approche différente par exemple militaire mais pas forcément finalement voilà de cette conception une conception du pouvoir différente de celle qui a cours aujourd'hui en France alors c'est une remarque très intéressante parce que je suis complètement d'accord avec vous dans l'identité dans l'ADN du gaullisme l'aspect militaire et les épreuves militaires à la fois de guerre mais aussi la formation militaire du général de Gaulle ont forcément joué un rôle et donc entre autres choses dans son rapport à l'autorité dans son rapport au chef c'est une composante essentielle du gaullisme maintenant moi historien contemporain comme vous de ce siècle il ne m'appartient pas de donner des brevets de gaullisme de dire un tel ou tel autre pourrait demain incarner le gaullisme et si vous voulez tout savoir je pense que le gaullisme c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un cap c'est des orientations mais il n'y a plus de gaullisme aujourd'hui le gaullisme continue d'exister comme un mouvement de pensée intellectuelle qui nourrit la vie politique française qui reste des grandes idées mais les gaullistes c'était les contemporains du général les continuateurs pour ceux qui avaient commencé leur vie politique avec eux et qui ont fait vivre cet héritage mais se dire gaulliste en 2021 c'est plutôt se référer à des principes que vraiment appartenir et être l'héritier en tant que tel du général de Gaulle maintenant je voudrais terminer sur ça le général de Gaulle tout militaire qu'il a été et tout rapport à l'autorité et l'ordre qu'il a eu il a été extrêmement respectueux des institutions républicaines c'est quelque chose que je tiens vraiment à souligner en 1969 il décide de partir je rappelle qu'à l'époque dans d'autres pays ceux qui gouvernent c'est par exemple Franco en Espagne il aurait pu décider de ne pas partir il aurait pu décider d'un coup de force non ça a été au contraire quelqu'un qui était très respectueux de la république qui a vraiment fait le distinguo entre sa fonction politique et sa fonction militaire et je crois que c'était je crois que c'est aussi important quand on veut comprendre le gaullisme justement ce rapport au rôle du militaire et de la formation militaire dans sa conception de la société vous avez complètement raison mais aussi la distanciation qu'il met dès lors qu'il entre dans l'habit présidentiel il est le chef de guerre mais il n'est plus le général d'armée qui commande à ses troupes je crois qu'il y avait une question là-bas au fond bonjour moi j'ai une question un peu cocasse vous n'avez peut-être pas la réponse mais je voulais savoir à votre avis à quel point le général de Gaulle a influencé le parcours politique et les idées politiques d'Emmanuel Macron waouh effectivement alors je crois que c'est intéressé qu'il faudrait poser la question je sais que comme de très nombreux français il a lu les livres du général de Gaulle d'ailleurs vous savez que sur sa photo présidentielle il a tenu à mettre les mémoires de guerre du général de Gaulle parce que c'est un livre qu'il avait marqué dans sa formation intellectuelle et politique après je pense que quand on devient président de la république on s'inscrit aussi dans les pas de ses prédécesseurs donc le général de Gaulle a quand même été d'abord le chef de guerre il a choisi les mémoires de guerre et pas les mémoires d'espoir vous savez que le général de Gaulle a écrit ses mémoires du temps de la guerre et ses mémoires de sa présidence le président de la république a choisi de mettre les mémoires de guerre donc vraiment de se mettre dans la continuité du chef des français qui résistent à Londres quant à dire alors j'avoue que vous me posez un peu une colle je s'embête mais c'est très bien je vais pouvoir travailler cette question pour une prochaine fois je pense que en tant que français il a cette icône politique dans sa culture et dans sa formation en tant que président de la république il se met dans les pas de ce prédécesseur mais je n'ai pas connaissance d'une filiation particulière ou d'un lien que le président aurait souhaité mettre en exergue vous savez que l'année passée le président de la république a tenu à célébrer à la fois l'anniversaire de la naissance et de la mort du général de Gaulle puisque 1890-1970 il y a eu un très grand nombre de commémorations le président de la république est très soucieux justement de cette histoire républicaine et passe beaucoup de temps et consacre beaucoup d'énergie à ce travail sur la mémoire républicaine au sens large les compagnons de la libération vous avez très certainement vu le décès d'Hubert Germain le dernier des compagnons de la libération les commémorations de la France libre et en même temps il est aussi soucieux de créer son propre mouvement politique sa propre philosophie politique on est dans des époques différentes et contrairement à d'autres je le trouve très respectueux et dans son rapport à l'héritage gaulliste il essaie pas de le capter tous azimuts voilà c'est un ersatz de réponse mais c'est pas que ça y répondra partiellement je crois qu'il y a peut-être un autre bout de réponse oui et pour compléter ce que vous venez de dire je rappelle aussi qu'il y a quand même une ligne de démarcation majeure entre la fibre macronienne et l'héritage gaulliste notamment sur l'Europe et sur le libéralisme et Emmanuel Macron est par certains aspects influencé par le général de Gaulle ou l'héritier du général de Gaulle mais on l'a aussi souvent comparé à Valéry Giscard d'Estaing dont il porte effectivement certains héritages également alors moi je voulais juste faire une petite remarque complémentaire là encore par rapport à notre cours d'histoire et dans une logique de filiation historique pour préciser que sur cette question de finalement pourquoi le gaullisme social n'a-t-il pas attiré ou fédéré plus de gens de gauche pourquoi au fond est-ce que ça n'a pas parlé plus à la gauche je crois qu'il est important de rappeler quand même que pour la gauche surtout la gauche de l'époque socialiste et communiste donc qui est encore très imprégné de grilles de lecture marxisme le gaullisme social ça reste quand même quelque chose de très limité ou de très tiède et la participation par exemple pour un communiste ou un socialiste c'est quand même finalement une forme d'implication extrêmement limitée et même plus profondément vous avez évoqué cette filiation catholique cette dimension de rapport à la charité etc mais pour les communistes et les socialistes cette forme d'intervention dans le social relève quand même d'une forme de duplicité ou de facticité car il ne s'agit pas pour eux de tendre la main aux pauvres et d'être dans une dimension de charité mais bien de renverser en profondeur le système de production de collectiviser de donner le premier rôle aux salariés et aux travailleurs donc on est vraiment dans des interprétations tout à fait différentes et je pense que pour une majorité d'hommes de gauche de cette génération la fibre sociale du général elle relève de ce qu'on appelait péjorativement au 19ème siècle en tout cas du point de vue de la gauche le paternalisme social et donc ce sont quand même des philosophies et des sensibilités qui sont divergentes même si effectivement il y a pu y avoir des hommes de gauche qui notamment par anticommunisme sont allés vers le gaullisme mais s'il y a pu y avoir des passerelles ou des points de rapprochement notamment entre les communistes et les gaullistes je crois que c'est quand même plus sur des questions de politique étrangère notamment au moment de la CED sous la 4ème république et puis c'est vrai que les communistes ont plutôt vu d'un bon oeil la politique de main tendue vers l'est du général son rapprochement sa tentative de construire une 3ème voie et de ne pas mettre les pays communistes au banc des accusés donc tout ça a pu contribuer à construire des passerelles ponctuelles mais néanmoins pour un communiste je pense que la grille de lecture du social du gaullisme reste quelque chose de négatif et de contestable je suis tout à fait d'accord avec cette analyse il restait un gouffre entre communistes et gaullistes qui pourtant avaient été très proches pendant la guerre il est amusant de retrouver des prises de parole d'un certain nombre de dirigeants communistes français qui disent mais finalement le fossé qui nous sépare des gaullistes n'est pas si profond que ça exception faite des questions économiques et sociales mais il y avait eu des solidarités pendant la guerre des amitiés qui s'étaient nouées y compris des amitiés politiques et quand on étudie la trajectoire des gens de gauche qui arrivent dans l'aventure gaulliste ce que j'ai essayé de faire dans ce livre c'est souvent des gens qui sont passés par l'étape de la résistance et qui ont noué des amitiés avec les gaullistes par exemple est-ce qu'il y a d'autres questions une dernière question une fois que vous avez dit que le gaullisme est en mort clinique en tout cas le gaullisme social depuis 1995 est-ce qu'aujourd'hui cette comment dire ce rappel à de gaulle constant chez beaucoup de candidats de droite et parfois même de gauche n'essaye pas de récupérer sa légitimité et l'aura qu'il avait issu de la guerre et qui lui a permis de s'imposer comme leader de la nation et au final est-ce que c'est pas plus son aura plus que le contenu de sa politique qui est repris parce qu'aujourd'hui les politiques en tout cas à droite sont en perte de légitimité notamment à cause du macronisme qui leur a pris leur électorat je partage complètement cette analyse juste avant de vous rejoindre j'ai été interpellé sur cette question dans un média comment justifier que soudainement tout un tas de personnalités de droite comme de gauche se revendiquent du général de gaulle et la réponse que je faisais qui est celle que vous décidez dans votre question c'est parce qu'on a oublié la dimension politique du général de gaulle il est devenu unanime dans son appréciation parce qu'il est devenu une icône historique on ne se souvient plus que du de gaulle de la guerre et finalement personne ne va dire j'étais pour la collaboration tout le monde est pour la résistance même si c'était des sacrifices très durs même si peu de français finalement au prorata de la population sont partis voire ont résisté mais c'est cette dimension fantasmée imaginée réécrite du gaullisme et de ce qu'était le gaullisme qui est réactivé aujourd'hui ont fait vivre une sorte de nostalgie en disant il y a des jours heureux qu'on pourrait retrouver et retrouvons tous le courage de cet homme qui un certain 17 juin s'est envolé pour l'Angleterre pour y continuer le combat je crois qu'il y a une toute dernière question mais il me semble sous le contrôle des organisateurs que c'est la dernière juste en réaction avec ce qui vient d'être dit j'aimerais savoir quelle est votre analyse sur le fait qu'aujourd'hui de gaulle est employé et réemployé à outrance pourquoi est-ce que les politiques essayent d'utiliser cette figure qui est devenue consensuelle ? d'abord parce qu'il n'y a pas d'autres figures politiques qui ont remplacé le général de Gaulle on parlait tout à l'heure de Valéry Giscard d'Estaing et des comparatifs qui sont faits entre le président de la République et Valéry Giscard d'Estaing ce sont des comparatifs sur la jeunesse le modernisme le progressisme etc mais les valeurs que porte intrinsèquement le général de Gaulle et l'évocation du gaullisme dans le débat politique le courage la résistance la probité publique il n'y a pas d'autre personnalité qui depuis le général de Gaulle ont incarné en bloc toutes ces valeurs il est j'avais un de mes professeurs quand j'étais sur ce pot qui disait de Gaulle est le dernier héros barésien c'est le dernier grand héros national un petit peu de la mythologie romantique et romanesque à la fois un pied dans l'histoire un pied dans la politique il n'y a pas eu depuis d'autres personnalités politiques auxquelles on peut se référer dans la vie politique française en tout cas qui ait cette dimension extraordinaire c'est aussi pour ça qu'il reste une référence c'est que personne n'a pu slash n'a su le remplacer et puis dans la vie politique moderne en fait les grandes étapes de la vie du général de Gaulle à savoir la seconde guerre mondiale et les trente glorieuses restent encore aujourd'hui des périodes du débat public les trente glorieuses parce que on compare souvent les crises de 2008 2010 crise maintenant des gilets jaunes crise du covid à l'époque heureuse et passé des trente glorieuses en faisant la dichotomie progrès économique et social versus crise contemporaine et puis parce que cette période de la guerre reste dans la création d'un nouveau modèle institutionnel 4ème république puis 5ème reste dans l'émergence du chef politique qui était le général de Gaulle reste dans la sécurité sociale le droit de vote des femmes une matrice de ce qu'est la France moderne et donc peut-être que dans 50 ans 100 ans peut-être que si un jour on passe à une 6ème république le général de Gaulle sera moins une icône parce qu'il sera moins en phase avec ce qu'est la société aujourd'hui et donc si vous me permettez de finir sur ça c'est aussi tout ce qui fait l'intérêt de travailler sur le gaullisme aujourd'hui c'est que il est à la fois extraordinairement distant parce que disparu depuis 50 ans parce que non évocable sur un certain nombre de débats contemporains qu'il n'a jamais eu et il est en même temps par l'époque qui représente par les défis qu'il a rencontrés par les actes courageux qu'il a fait extraordinairement d'actualité et donc régulièrement évoqué merci beaucoup pour cette réponse je vous remercie à tous pour vos questions et d'avoir été présents à cette conférence madame Retailleau merci beaucoup pour votre propos éliminaire et puis pour vos interventions et puis surtout monsieur Mananti nous avons été honorés ça a été un plaisir de vous avoir ici pour parler du gaullisme social si vous voulez revoir la conférence n'hésitez pas elle sera disponible sur notre chaîne YouTube place au débat et puis on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle conférence merci beaucoup